Honnêtement, je peux comprendre leur point de vue, de perdre un entraîneur-chef qui a connu du succès avec son staff, des gros joueurs comme, évidemment, Ismaël Coney, Alistair Thompson, Djordje Mialovic, qui ont grandement contribué au succès de l'équipe. Je peux comprendre. Mais de l'autre côté, la philosophie de jeu, et ça, ça va être à nous de le démontrer cette année, évidemment, n'a pas changé. Puis ça a été mentionné, justement, lors du point de presse, l'embauche d'Hermon Lossada, que la philosophie, les idées de jeu allaient rester les mêmes, que c'était propre au club. Donc, la fondation, la bonne fondation qu'on a maintenant, est encore là, une bonne partie surtout. Donc, personnellement, je ne pense pas à ce qu'on puisse attendre ou à ce qu'on puisse voir une équipe complètement différente de celle qu'on a vue l'an dernier. C'est sûr qu'il va y avoir des petits changements, mais nous, on veut offrir le même style de jeu que l'an dernier, c'est sûr. Le fait que ça part de derrière, puis que derrière, finalement, il y a Alistair qui est parti, mais du reste, bon, il y a un George Campbell qui est arrivé. Ça, à quel point est-ce que c'est rassurant? Parce que, comme tu l'as dit, il y a certains fondements, ça part de derrière, puis derrière, il n'y a pas grand changement. Non, exactement, c'est ça. Si tu regardes de derrière, c'est la même chose. On a encore Joël Waterman, Rudy Camacho et Kamal Mahler. Si eux, tu les prends comme nos trois défenseurs partants, ils étaient là l'an dernier, ils sont encore là cette année. Pour moi, l'an dernier, la Cille-la-Palanelle a connu une grosse saison. Il est encore là. À la droite, oui, il y a eu Ali, Alistair, qui a grandement aidé. On l'a remplacé pour Aaron Herrera, pour moi, plus que George Campbell, qui est un très, très bon remplacement. Je veux dire, à part la date, l'an dernier, on se posait la même question par rapport à Ali, s'il y avait le niveau pour être partant, à quelle saison il allait connaître. Puis finalement, il a explosé, puis on l'a transféré pour des millions d'euros. Donc, ça peut être peut-être la même chose pour Aaron cette année au niveau du jeu, de la qualité du jeu. Premier lieu de terrain, moi, je suis de retour. Victor est de retour. Mathieu Chouinière, qui a grandement aidé un peu partout sur le terrain, est encore là. Rommel Kioto, qui a mis 16-17 buts, qui était évidemment notre menace à l'attaque, est encore là. Kyle Kamara est encore là. Donc, on a eu quelques changements, évidemment. On a perdu des joueurs, mais on a encore de très grands joueurs, de très gros joueurs importants pour l'équipe sur le terrain et dans le vestiaire, qui sont encore là. Dans ton secteur de jeu, qu'est-ce que tu vois des jeunes qui poussent? On attend de voir ces jeunes-là un Sean. Nathan, un RIDA, à la limite. Qu'est-ce que tu vois de ces jeunes-là depuis le début du camp? Des jeunes qui ont faim, évidemment. Des jeunes qui ont envie de jouer. Je prends l'exemple d'un gars comme Nathan, justement, qui n'a pas été vraiment dans le groupe l'an dernier, dû à la COVID, non-vaccination, etc., qui est un choix personnel. Cette année, bon, depuis l'an dernier milieu de saison, on a réintégré le groupe au niveau de l'entraînement. Cette année, il est avec nous, évidemment, parce que les consignes sont tombées. Donc, c'est quelqu'un qui a envie de montrer qu'il a sa place dans le groupe, mais qui a aussi sa place sur l'alignement partant. Un gars comme Sean Hill, qui a fait deux ans qu'il est en CPL, veut démontrer qu'il a fait son temps en CPL, qu'il n'a pas envie de repartir en prêt, puis qu'il veut jouer en MLS. Même chose pour RIDA. Voir un gars comme Ismaël Coney, où les deux, à pareille date, l'an dernier, étaient un peu égales au niveau de la hiérarchie de l'équipe. Évidemment, on a vu ce qu'Ismaël est devenu. Donc, lui, il se dit sûrement, bien, pourquoi pas, moi, faire la même chose cette année. Donc, les jeunes poussent, les jeunes ont faim, ils ne sont pas juste là comme figurants, puis ils veulent participer pour aider l'équipe à connaître du succès. Tu en as parlé à ton retour au camp, tu as eu des vacances un petit peu prolongées à cause de la Coupe du Monde. Tu en as parlé, cette déception-là de ne pas avoir joué à la Coupe du Monde, comment tu l'avais vécu. Comment est-ce que ce sentiment-là a peut-être évolué au cours de retrouver le terrain? Je me souviens que tu arrivais avec certaines sensations. Comment est-ce que ce sentiment-là a évolué? Est-ce que tu sens, justement, encore davantage cette fin-là de prouver certaines choses avec ton club? Oui, 100 %. Je ne suis pas le genre de personne qui va s'habitoyer sur son sort. Puis, quand quelque chose va mal, d'étirer ça sur une longue période de temps, puis m'acharner sur ça. Au contraire, j'essaie de voir le côté positif, de prendre ça comme une source de motivation, de prouver que, justement, je suis un joueur qui a sa place en équipe nationale, qui a sa place sur l'alignement partant du CF Montréal ici, qui est un joueur important pour les deux équipes. Puis, de démontrer, justement, que ce soit aux deux entraîneurs ou tout simplement à moi-même, que je suis un bon joueur de foot et que je suis capable de livrer à la marchandise. Donc, moi, je vois ça, évidemment, comme un signe de motivation. Ça fait moins mal que ça faisait mal quelques minutes ou heures après le dernier match contre le Maroc. Mais, justement, j'ai été capable de tourner ça de côté, puis d'utiliser ça au niveau positif pour moi.